hello tout le monde on se retrouve pour la suite de notre aventure sur final fantasy 5 donc on a quand même fait pas mal d'épisodes parce qu'on en apprenait beaucoup donc on a un petit épisode détente on va dire à explorer un petit peu donc on va commencer par ce village historique il me semblait que c'était isotérie peut-être dans la dans la traduction originale donc ici on a quoi les biens c'est moins un objet donc si on a quoi on n'a rien à récupérer dans son corps mieux je préfère un rythme de vie plus lent c'est pourquoi je suis devenue berger c'est l'auberge c'est ici ça va ça les prix des objets ils sont pas excessifs je trouve puis je vous ai dit je vais déjà en acheter un chat ça sera déjà pas mal parce que minora ça a l'air d'être bien mais ça va être hyper cher aussi je ne peux pas croire qu'il y a encore des grenouilles qui tombent avec la chaleur qu'il fait le tremblement de terre a bloqué la route menant aux chutes ok j'ai fait un circuit plusieurs fois autour de la plate bande et j'ai trouvé un truc intéressant les chutes distorées sont situées à l'est d'ici elles sont magnifiques une véritable merveille de la nature magasin de magie on va voir ce que ça nous propose je pensais avoir des magie ultra pété un monstre qui a l'apparence d'un vieil homme rode dans les bois à l'est du village si vous faites pas attention il vous électrocutera en un éclair est-ce que je suis obligé de dire que celui ci ressemble fortement à un homme merci alors êtes vous les voyageurs qui veulent protéger le cristal oui dans ce cas cette chanson vous sera utile pendant votre quête le lien d'arrêter une chanson d'amour qui peut immobiliser le coeur le plus dur même celui d'un monstre vous apprenez le liède arrêté ça ça va être pour le barde alors par contre non que je me suis mise dans ce bourbier là je peux partir d'ici comment c'est comment j'ai une vie tranquille dans celui là j'écris des chansons à l'espoir ok mais c'est pas que je dois me transformer en crapaud quoi arrête le temps et empêche que les ennemis d'agir ouais alors moi perso c'est super mais bon moi je voudrais partir comment j'ai fait pour passer autant ça c'est c'est rigolo je peux pas mettre bloqué comme ça c'est pas possible normalement on lâche pas ça voilà quand même un trésor est dissimulé derrière les chutes enfin c'est ce que mon arrière arrière grand mère m'a dit ah mais j'ai pas fini moi hum au moins ici il n'y a pas un truc c'est quand même suspect quoi je ne peux pas croire qu'il y a encore des grenouilles qui dansent avec la chaleur qu'il fait elle avait dit elle c'est pas elle qu'elle avait dit qu'elle avait trouvé quelque chose j'ai fait un circuit plusieurs fois autour de la plate bande et j'ai trouvé un truc intéressant c'est quoi la plate bande c'est ouais ça c'est chute normalement ici il y a un truc avec voilà c'est ce que je disais il y a un bien truc la grenouille a laissé tomber le sort crapaud donc voilà on récupère le sort crapaud et maintenant on va aller voir on va aller raconter notre ami de toute manière ici il y avait rien là c'est le truc de magie là c'est de la bergerie on peut s'amuser voilà alors dans le doute les flas noirs elles donnent quelque chose on peut apprendre une magie normalement voilà éclats sombres temps faut finir le combat voilà l'ennemi est sous votre contrôle tu veux pas mourir golem de pierre ok toi tu vois éclats sombres tu vas le faire directement sur lui comme ça je suis sûr que tu l'as appris il l'a appris ou j'ai pas vu qui c'est qui a tapé il va il va il 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 Golem de pierre, bonjour la défense. Après je regarde, j'ai une carte du monde, donc je vais m'aider un petit peu. Eclat sombre, par contre, combattant expérimenté, 1000 combats, ok. Alors c'est vraiment l'épisode détente, d'habitude c'est ce que je fais en off, mais là je veux voir, voilà. Ah il rigole pas en plus. Allez, c'est parti. En plus ils nous donnent des coups de canne quoi. C'est ça, c'est une invocation cachée. Oh donc c'est que c'est lui qui a vaincu au bien ? Oh la la la, l'angoisse. Je peux pas y mettre foudre plus parce que c'est pas le rez. Yfrit ? Que fais-tu ici ? Yfrit ? Que fais-tu ici ? C'est Ramu. Vous êtes devenu encore plus puissant. Joignez-vous à nous. Yfrit, pas un mot de plus. Nous n'avons jamais été ennemis. Tu peux pas parler de Shiva. Sérieux. Et on a gagné un Ramu. Utiliser. Permet d'apprendre l'invocation Ramu. Voilà j'ai appris l'invocation Ramu. Un objet. Il me faut mon collir. Ce qui est assez amusant c'est que le collir ne se met pas en haut. Bizarrement. Donc ici je pense que j'en ai fini. Je vais juste me refaire quand même une petite tente. Histoire d'eux. Et on va descendre un petit peu. On va encore explorer un petit truc. Ceux-là en fait quand ils ont parlé des chutes. En soit on peut pas y aller. Enfin peut-être que. Attendez. Il y a un trésor derrière les chutes. Je sais pas ce que c'est. Dans le doute. C'est si c'est un boss ou quoi que ce soit. Et je peux pas y aller en fait. Ok bah comme ça on est tranquille. Donc maintenant on va redescendre tout au sud-ouest. A moins que si on monte est-ce que c'est comme dans les anciens. Enfin dans les anciens. On va dire dans les anciens plus récents FF. Où. On apparaît en bas de la carte. C'est pas bloqué. Y'a pas de. Ah oui par contre le. Le son plus n'était pas. Attendez. Si on sort de la map. Y'a pas de mur invisible déjà. Dehors. Par contre on va que je m'intéresse aussi aux invocations cachées pour le coup. Ah c'est parfait. Parce que mine de rien les invocations cachées si c'est encore du farm comme. Heu. 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 Pas que je regarde quoi. Parce que si c'est comme dans le farm de FF4. En fait. Autant dire que le bon beau. J'ai envie. J'ai envie de refaire un génocide sur la lune. Est-ce que je peux apporter. J'en train de checker. Mais en fin de compte. Non. C'est assez. C'est des invoques traditionnels. Donc c'est pas des mobs à farm. Heu. Je pense que la deuxième partie ça va aller extrêmement vite. Par contre. Sur mes notes. C'est mode no combat pour le moment. Grotte de Jacob. Premier sous-sol. C'est en fait ici il y a trois coffres à récupérer. On va peut-être partir. C'est des interrupteurs en haut. Il ne peut vraiment rien y faire ? C'est assez bizarre. Ok, il faut que j'attende que les autres disparaissent. Oui, on va attendre que tu popes ici, on le sait que tu vas, on le sait que tu vas, on le sait. Il y a un levée intérieur. Voilà, mes trois coffres sont ici. A savoir que si vous avez libéré le loup dans la prison de Vols, il va vous dérober déjà ici un coffre. Donc votre truc est caduque. Et je ne mets pas les combats parce qu'il y a un mob qui s'appelle Crano, je ne sais plus trop quoi. Et il peut one shot mon équipe. Et comme c'est un endroit où on va revenir plus tard, enfin le plus important c'est ici quoi, c'était le trésor. Ben voilà quoi. Vu que j'ai fini un petit peu mon exploration, de toute façon là il n'y avait rien. Ensuite, je regarde juste un petit peu ce que je peux encore faire. Donc là normalement c'est crâne au phage. Ok, puis après on reprend de l'histoire principale. Donc on va s'arrêter là pour ce petit épisode détente. En tout cas voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis voilà, normalement cette semaine on a eu pas mal de rebondissements. Et on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy V. Merci.